Grandizer U, le reboot de Goldorak, est diffusé sur la chaîne manga depuis le samedi 7 septembre 2024. Pour nous proposer une version plus moderne du célèbre manga des années 70, Gonagai, son créateur, a confié le projet au studio Gaina, avec Mitsuo Fukuda comme réalisateur en chef. Mitsuo Fukuda, à qui l'on doit notamment la réalisation de Gundam Seed. Sans trop spoiler la série, que peut-on en dire ? L'histoire, sans rentrer dans les détails, est, étant un reboot de la série des années 70, suit le même storyboard, à savoir Actarus qui se réfugie sur la Terre après l'extermination du peuple de sa planète Fort par les forces de Vega, à bord du Goldorak dont il s'est emparé. C'est là que l'on commence à s'éloigner de l'histoire d'origine, ou tout du moins à la développer différemment. Contrairement à l'anime d'origine, où Actarus est déjà sur Terre depuis deux ans, et est caché sous l'identité du fils du professeur Prussian, dans la version 2024, Actarus débarque sur Terre en catastrophe dès le premier épisode, et est amnésique jusqu'au combat de Mazinger Z contre les forces de Vega. L'action va davantage, et je dirais même presque exclusivement, englober l'histoire de la planète Fort, avec l'introduction de beaucoup de nouveaux personnages, ou de personnages qui n'apparaissaient que tardivement dans la série. Là, c'est un peu comme si son auteur avait l'impatience de rectifier le tir, et de très vite introduire l'ensemble de la distribution. Bien sûr, Vega reste l'ennemi de Goldorak, pose sa base sur la lune, et les ennemis de jadis sont toujours là. La Terre est toujours menacée par les attaques de Vega, et Actarus, à bord de Goldorak, va leur faire face. Le changement notable du début, vient du personnage de Koji Kabuto, alias Alcor en français. Pour comprendre le contexte des années 70, il faut d'abord préciser que c'est la série Mazinger de son créateur Go Nagai qui faisait un carton au Japon. Le héros de la série était Koji Kabuto, le pilote du robot Mazinger. Quand Go Nagai décide d'une suite, un désaccord avec les studios l'amène à proposer Grandizer, Goldorak chez nous, suite qu'il considère plutôt comme un préquel à sa série Mazinger, et non une suite légitime. Ce qui explique que l'on retrouve Alcor, même si celui-ci fait figure de second rôle à l'époque, à côté du personnage de Duke Fleet, alias le prince Actarus. Les fans de Mazinger ne le virent pas d'un très bon oeil à l'époque, et Goldorak n'eut pas le même succès que Mazinger au Japon, même si son créateur prétend que Goldorak était aussi apprécié. A contrario, à l'étranger, Grandizer devint culte. Aujourd'hui, avec Grandizer U, on retrouve Mazinger et son pilote Koji Kabuto dès l'arrivée d'Actarus sur la Terre. C'est d'ailleurs lui qui fait front le premier contre les forces de Vega, tout comme dans la série des débuts, sauf que Mazinger avait été remplacé par un simple engin spatial de reconnaissance, le fameux OVTR jaune culte pour toute une génération. Dans l'actuelle série, Mazinger est et restera certainement durant l'intégralité de la série, à tel point qu'on aurait pu renommer la série Grandizer et Mazinger. Le robot est d'ailleurs présent dans le générique. Il passera de Mazinger Z à Mazinger X, avec un léger relooking au fil des épisodes. L'idée est d'ailleurs plutôt bonne. Cela paraît d'autant plus logique que Koji Kabuto, ayant eu l'habitude d'affronter le danger à bord d'un robot géant par le passé, soit introduit dans ce reboot avec son robot, plutôt que de le reléguer à un simple rôle d'observateur à bord d'une soucoupe de reconnaissance. Si on retrouve les vaisseaux de combat qui formeront la patrouille des aigles, là encore, aucune corrélation avec la série d'origine qui les introduisait au fur et à mesure des saisons. Les engins étaient développés au centre de recherche à partir de la technologie de Goldorak, qui donnait naissance à l'Alcorak, le Vénusiac et le Fossoirak. En 2024, les vaisseaux sont déjà sur Terre et peu d'explications à ce stade sur le lien et le fait qu'il s'adapte au Goldorak. Il semble y avoir un lien entre une légende sur Terre et le monde d'Aktarus, légende qui rappelle Sigma, une ancienne civilisation dont étaient issus les peuples d'Euphor et de Vega et qui avait été abordée dans le manga Goldorak de Ota Gozaku dans les années 70. Les vaisseaux s'activent, je pense, à l'arrivée de Goldorak sur la Terre. Quant aux pilotes de chaque engin, si l'on retrouve Vénusia pour piloter le même vaisseau de combat que dans l'anime d'origine, ainsi que Phénicia la sœur d'Aktarus pour piloter le Fossoirak, le vaisseau nommé Alcorak dans l'anime des années 70, passe a priori aux commandes de Sayaka. Alcor restera à bord de Mazinger qui évoluera en Mazinger X, par la suite, grâce à la technologie des vaisseaux que Phénicia et Aktarus ramènent sur Terre, comme ça avait été le cas pour les autres vaisseaux créés grâce à leur technologie dans l'anime d'origine. Concernant les Golgoth, Anterak et autres Monstrogoths, pas de mauvaise surprise. Ils sont et seront bien là, avec un design repensé et plus dans l'air du temps. Bien sûr, on retrouve les fameuses attaques du robot, le corno-fulgure, le pulvonium ou le rétro-laser, mais on n'en appréciera le principe que plus tard, car pour l'instant la série est diffusée seulement en version originale sous-titrée, donc forcément moins ancrée sur la nostalgie et l'effet ne sera pas du même acabit pour les fans du manga d'origine en version française. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui intéressera la nouvelle génération. Reste que Grandizer s'inscrit dans la tradition des mechas, et pour ceux qui ne sauraient pas ce que cela signifie, un petit point. Mecha est le diminutif de Mechanics et définit un genre de manga avec des combats de machines, robots humanoïdes ou même armes futuristes. Le premier mecha fut Astro le petit robot de Osamu Tezuka, puis vint le robot piloté par un humain à distance avec Tetsujin 28Go de Mitsuteru Yokoyama. C'est avec les héros de Gonagai qu'apparaissent les premiers robots pilotés de l'intérieur, avec Mazinger Z, Gator Robo et bien sûr Goldorak. Alors évidemment, on a bien des combats de robots géants et d'attaques de vaisseaux. Néanmoins, tout cela reste bien timide pour l'instant, et l'on se concentre davantage sur les personnages, et je dirais même sur une certaine romance. Dès le début, Alcor et Actarus sont les meilleurs amis du monde, et aucune rivalité ne semble se dessiner entre eux pour l'instant. Alcor avait une certaine arrogance, et pouvait même sembler agaçant par moments. Là, son personnage est plus sympathique, comme Massagy. Exit le ranch du Boulot Blanc et ses personnages un peu loufoques. Place à l'île mystérieuse et son temple dédié à Goldorak et ses vaisseaux. La symbolique des chevaliers est en revanche bien ancrée. Certes, on l'avait compris avec la tenue d'Actarus, dont la métamorphose est toujours présente. Mais là, la symbolique est omniprésente, avec des souvenirs flashback de combat à l'épée. Les Starker Knights, ce sont les combattants de fort qui peuvent piloter les robots de combat comme le Goldorak. C'est ce qui leur permet de les approcher, on le voit d'ailleurs dans un des premiers épisodes, où Actarus empêche Alcor de s'approcher du Grandizer sous peine d'être détruit. Ces Starker Knights ont tous un gène commun particulier leur permettant d'approcher le Grandizer, entre autres. On retrouve Actarus, qui est capable de piloter le Grandizer, mais aussi d'autres pilotes comme Sargas et Terrona. A noter qu'Actarus fait une transfusion de son sang à Alcor dans le deuxième épisode. Cela aura-t-il un impact par la suite ? On peut se poser la question, dans la mesure où dans la série originale, c'est Vénusia qui recevait une transfusion du sang d'Actarus suite à une blessure, et elle avait acquis par la suite une plus grande agilité. Rappelons que les habitants de fort sont des extraterrestres avec des capacités particulières. Phénicia, par exemple, a des capacités prémonitoires. Actarus semble prédisposé à déplacer les objets, capacités qu'il n'avait pas dans l'anime d'origine, ou en tout cas qui n'étaient pas démontrées. Et bien évidemment, il est toujours capable de se transformer dans sa tenue de combat avec la fameuse métamorphose. Terrona semble avoir les mêmes capacités, donc on peut imaginer que cette transfusion pourrait impacter Alcor plus tard. On va retrouver l'ensemble des personnages de l'anime d'origine, plus quelques nouveaux. Son rôle ne change pas. Il fuit sa planète dévastée Euphore et se réfugie sur Terre pour cacher le Goldorak des forces de Vega. Il est le fils adoptif du professeur Procion, tout comme dans l'anime d'origine. Koji Kabuto, Alcor en français, est le petit-fils du docteur Juzo Kabuto, l'inventeur du Mazinger, le robot qu'il pilote. Il est aussi le jeune dirigeant de la fondation Kabuto. Apparu dans la série à succès Mazinger Z, qui fut très plébiscité au Japon, il apparaît dès le début du Goldorak U, avec un rôle plus central. Il est toujours pilote de son Mazinger, contrairement à la série Goldorak d'origine. Sayaka Yumi est issue elle aussi de la série Mazinger Z, où elle pilotait également un robot, le robot Aphrodite. Elle est la coéquipière d'Alcor et a accessoirement sa petite amie dans l'anime. Dans ce reboot, elle se met aux commandes du vaisseau anciennement nommé l'Alcorak. Ikaru Makiba, qui était Vénusia en français, semble être nommée Elzia, tout de moins dans la traduction française, actuellement dans l'anime. Transfuge de Vénusia de l'anime d'origine, elle tient le rôle d'une prêtresse qui cache une légende sur l'île d'Agama Mijma. Son personnage est mystérieux et peu d'explications à ce stade de l'anime de 2024. A priori, c'est elle qui va piloter le Vénusiaque. Phénicia est toujours la sœur du prince Actarus, comme dans l'anime des origines. Elle est toujours pilote du vaisseau Foswarak. Un autre personnage qui apparaît dans ce nouvel anime, c'est le personnage de Casado Zeola, qui va être nommé a priori Sargas en français. Il est issu de la planète Euphore et s'oppose à Actarus dans les débuts de l'anime. Son personnage a l'air très torturé et aussi entre le bien et le mal. Terrona et Rubina. Rubina est nommée Vegalia dans le sous-titrage en version française. Elles sont sœurs jumelles et font partie des forces alliées de Vega. Vegalia était la fiancée du prince Actarus sur Euphore. Toutes les deux considèrent Actarus comme un traite et le rendent responsable de la destruction de la population de la planète Euphore. Le professeur Procyon est le directeur adjoint du Centre de Recherche Spatiale Photonique et il prend Actarus comme fils adoptif pour l'aider à cacher son identité sur Terre, tout comme dans l'anime d'origine. Autre transfuge de la série Mazinger avec le professeur Yumi qui est le directeur du Centre de Recherche Spatiale Photonique et aussi le père de Sayaka. Les ennemis de Vega, Minos, Mina, Hidargos et autres méchants de l'anime d'origine sont toujours présents dans ce reboot. Dans les changements par rapport à l'anime des années 70, on notera un rajeunissement de l'esthétique des personnages. Bien sûr, le manga de l'époque ne nous présentait pas non plus un groupe d'adultes à franchement parler. Mais on sent la volonté de s'adresser à un public ciblé ados tout de même. Normal, me direz-vous, la majorité des lecteurs de manga sont des ados. Mais là, tous les personnages ont pris un coup de jeune. Même le professeur Protion du Centre de Recherche qui recueille Actarus et le désigne comme étant son fils, on lui donnerait facilement 20 ans de moins que dans la série originale. Quant à Phénicia, elle est âgée de seulement 14 ans. Avec tout ça, Goldorak U est-il un bon reboot ? Si l'on compare avec la précédente version, cela peut diviser. Personnellement, je trouve que le reboot est une bonne surprise pour le moment. Si j'apprécie la transposition dans l'air du temps du manga, je reste parfois moins convaincu par l'histoire qui s'enlise dans la complexité, voire parfois même la naïveté des interactions sociales mises au premier plan. J'aurais préféré davantage de combats et d'actions. Certes, Goldorak reste un robot quasi indestructible, presque trop même dans le reboot, et les premiers Golgoth sont expédiés d'un coup de fulgure au poing ou de corno-fulgure, mais les combats sont moindres pour le moment et l'action semble être reléguée au second plan. Je pense également qu'une version française, dès le début, aurait peut-être permis aux fans de la première heure de s'attacher à ce reboot plus facilement. Car si la génération actuelle est familière des mangas en VO, et la préfère souvent même à une VF pas toujours extra, les différentes attaques du robot et non des personnages auraient permis cette adaptation et cette validation directe par les fans de la première heure, ce qui sera peut-être le cas malgré tout. Cependant, il y a peu à parier qu'une VF viendra rapidement par la suite. La série étant en cours, reste à voir ce qui nous attend et je l'espère le meilleur dans les épisodes suivants. En résumé, je dirais que ce reboot est une bonne surprise, mais qu'il n'a pas encore livré tout son potentiel. Les fans des débuts et de l'anime en version française des années 70 qui n'arriveront pas à rentrer dans l'histoire de ce renouveau de Goldorak pourront toujours se consoler si ce n'est pas déjà fait en se plongeant dans l'excellente baie déconçue par une équipe française dont l'auteur et dessinateur Denis Bajram et faisant suite directement à la série d'antan qui est sortie en 2021. Pour les novices et la nouvelle génération, je pense que cette nouvelle version a toutes ses chances de plaire. Reste à voir si les fans valideront au fil des épisodes à venir. Si vous vous posez encore la question « Où peut-on voir ce reboot de Goldorak ? » « Goldorak U » elle est diffusée depuis le 7 septembre sur la chaîne Manga. Pour les jours de diffusion, j'ai posté un short explicatif sur la chaîne. Si vous êtes abonné à une box internet, il y a fort à parier qu'elle fait partie du bouquet des chaînes proposées par votre opérateur dans l'offre que vous avez souscrit. Si ce n'est pas le cas, Manga est disponible par abonnement direct depuis votre box. Si vous avez loupé les premières diffusions, pas de panique, les épisodes sont disponibles en replay. Voilà, j'espère vous retrouver prochainement sur la chaîne Manga hors du temps. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !